qui est un peu sa genèse, ses objectifs et ses activités. Donc l'association a été créée à Paris en 2016, avec quelques douaniers français. Ensuite, très rapidement, dans les mois qui ont suivi, nous avons été rejoints par des collègues de Tunisie, du Maroc, des Suisses également. Donc tout de suite, trois ou quatre pays ont rejoint les français, en donnant véritablement le caractère international à cette association. L'année suivante, nous avons décidé d'organiser un congrès à Marrakech, pour permettre aux pays qui étaient adhérents de se rencontrer, sachant que l'objectif principal de l'association, c'est de favoriser l'amitié, les échanges, entre les collègues douaniers de tous pays francophones. Il n'y a pas d'exclusif, si demain des collègues américains parlant français, ou étant des amoureux de la langue française, veulent nous rejoindre, que ce soit des allemands ou des hollandais, ils auront leur place chez nous sans aucun problème. Le tournoi est une des premières activités que nous organisons. Au mois d'octobre, nous avons en projet d'organiser un colloque à Dakar. Ce sera un colloque multi-thèmes, d'aurait déjà un des thèmes principaux, ce sera l'évolution de la fiscalité douanière face aux enjeux environnementaux. Un deuxième sujet qui sera abordé sera la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Un troisième sujet en cours de préparation concerne la circulation des déchets à travers les frontières. Donc vous voyez que les sujets sont très vastes, très divers. Donc cette organisation est en cours. Je pourrais en dire plus à partir du mois d'avril, mai, juin, où on rentrera vraiment dans la préparation active. Je propose pour les capitaines d'équipe ou leurs représentants d'équipe qui veulent venir prendre le micro, pour présenter rapidement leur équipe, un petit mot, on va appeler la Tunisie, le pays d'accueil.